Vélo maintenant avec l'élu de l'année 2006 par Vélo Magazine, Vélodor, Paolo Bettini, notre confrère Vélo Magazine, tous les ans on est ni celui qui a marqué la saison. Alors évidemment Paolo Bettini l'a marqué puisqu'il est devenu champion du monde, ce formidable coureur italien pétillant de malice, pétri de talent et de panache. Mais l'année dernière, en l'espace de 15 jours, il devient champion du monde, il perd son frère au moment où il organisait la fête pour son titre de champion du monde et puis il gagne le tour de Lombardie juste après, en mémoire de son frère, porté par le deuil et emporté par l'émotion. Nicolas Gé et Alain Dubas avec Paolo Bettini cette semaine. En Italie, il y a le vélo et les pattes. Pour le vélo, Paolo Bettini est champion du monde. Pour les pattes, il se débrouille plutôt pas mal. Jeudi, dans le restaurant de son meilleur ami, l'Italien concocte lui-même les peneaux poissons pour Véronica, sa fille. C'est bientôt prêt ma puce. Cet hiver, le champion italien s'est ressourcé chez lui en Toscane, auprès des siens. Loin du tourbillon médiatique de la fin de saison et de ce jour béni que le clan Bettini revit toujours avec autant d'émotion. Salzbourg, 24 septembre dernier. Après 6 échecs d'affilée, l'Italien devient enfin champion du monde en battant en sprint Zabel et Valverde. Réussir comme ça, ça a été l'un des plus beaux moments de ma carrière. En quelques instants, tu revis tous les sacrifices que tu as faits. Tout ce que tu as fait pour essayer d'être le meilleur. Deux ans après son titre olympique à Athènes, Paolo Bettini fait à nouveau la fierté de ses parents et de tout un peuple. Sur le podium, son bonheur est communicatif. Il sera de courte durée. Arriver à conquérir la chose la plus importante pour moi, celle dont j'avais toujours rêvé. Et huit jours après, se rendre compte que cela ne compte pas vraiment. Finalement, je me dis que la vie m'a réservé une belle épreuve. Car huit jours après le sacre mondial de Salzbourg, son frère Soro se tue en voiture. Paolo envisage de mettre un terme à sa carrière, mais son père trouve les mots pour lui donner la force de continuer. Il y a quelques années, mon beau-frère est mort. A l'époque, je travaillais. J'ai pris trois jours seulement de congé. J'ai dit à Paolo, si tu étais ouvrier, qu'est-ce que tu ferais ? Il m'a dit, je retournerai travailler. Alors je lui ai dit, vas-y, fais-le. Et une semaine plus tard, le nouveau champion du monde est au départ du Tour de Lombardie. Il s'est fait une promesse, il gagnera pour Francesco, le fils de son frère. Survolté, transcendé, Bettini se rue à l'attaque, presque dans un état second. C'est dur de dire ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que je n'étais pas tout seul. Beaucoup m'ont dit que j'ai pris des risques. Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais très probablement, je pédalais et je ne pensais pas à ce que je faisais. Et sûrement que j'avais la tête ailleurs. Ça a été les 300 derniers maîtres, je ne sais pas, les plus beaux, les plus moches, les plus tristes, les plus heureux que je n'ai jamais vécu. Après le sourire de Salzbourg, il y a eu ses larmes du Tour de Lombardie et cette victoire dédiée à Francesco, son neveu. De succès, deux émotions qui ont touché l'Italie. Après une année de victoire et de larmes, Paolo Bettini veut continuer à courir avec le même panache. A 32 ans, il rêve désormais de remporter Paris-Roubaix et de marquer un peu plus l'histoire du cyclisme.